Monsieur Moussadadis Kamara, de ses propres frais, a payé son billet d'avion sans être contraint pour quitter Ouagadougou, rejoindre Konakry via le Maroc. Nous avions été désagréablement surpris d'être reçus à l'aéroport et cortégés par le directeur national de l'administration pénitentiaire et non pas par les forces de défense et de sécurité qui en temps normal doivent sécuriser Monsieur Moussadadis Kamara en raison de ce qu'il a été pour ce pays. C'est un ancien chef d'Etat. Depuis ce jour, j'ai compris la tournure que les choses allaient prendre. Le président Moussadadis a répondu à l'appel de la justice qu'il a réclamé depuis plus d'une décennie. Je l'ai transporté dans ma voiture jusqu'au tribunal ici. En toute discrétion, nous avons été reçus par le procureur qui a par courrier numéro 1067, daté du 23 septembre 2022, ordonné l'arrestation et la détention du capitaine Moussadadis Kamara et cinq de ses co-accusés. Depuis, il vit dans cette détention arbitraire du fait du parquet jusqu'à nos jours. Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, si nous étions devant la Cour pénale internationale, nous aurions opté pour le no-case to-an-so. Ce qui a été employé d'ailleurs par les avocats du Président Laurent Gbagbo qui ont décidé de ne pas plaider parce que l'accusation n'a pu rapporter aucune preuve de ses réquisitions. Mais puisque nous ne sommes pas devant la CPI, contrairement à ce que croient le ministère public et même la partie civile, nous avions décidé quand même de prendre la parole pour anéantir l'accusation et édifier l'opinion sur les tenants et les apportissants de cette procédure. Cette nébuleuse doit s'effacer. Le peuple a besoin davantage de comprendre que ce qu'a dit le ministère public et les partis civils à l'encontre du Président Moussa Dadis Kamara vont s'écrouler comme un château de cartes. Parce que contraire à la vérité, contraire au droit, contre la justice, M. le Président, je vais, à partir de cet instant, aborder le premier point dans la discussion dans cette affaire liée à l'irrécevabilité de la constitution des partis civils de certaines personnes morales figurant dans cette procédure. Je fonde cette irrécevabilité sur les dispositions de l'article 156 du code de procédure pénale. Je pense à l'entame de cette procédure, des confrères avaient posé ce problème. Le tribunal, dans sa sagesse, avait jugé inopportun la discussion portant sur la recevabilité de la constitution des partis civils. Je pensais que les autres allaient être beaucoup plus malins pour se mettre à jour. Mais hélas, l'article 156 du code de procédure pénale dispose comme sûr toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ce statut, se propose de lutter contre les faits ci-après peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1. La violence sexuelle, la violence basée sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie, et à l'intégrité de la personne ou destruction, dégradation. 2. Le racisme ou la discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse. 3. Toutes les formes de maltraitance de l'enfant, les crimes de guerre, de génocide, d'agression ou les crimes contre l'humanité. 4. La discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables, la délinquance routière, les atteintes faites aux animaux et à l'environnement, la toxicomanie ou le trafic des stupéfiants, les atteintes aux droits des consommateurs, les faits de détournement et des données publiques, la corruption et infraction assimilées, les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d'accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal irrelatives peuvent porter plainte en lieu et place des victimes de ces faits. Toutefois, l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur, la partie civile peut se consulter à tout moment depuis la saisine du tribunal. La constitution de la partie civile peut se faire à tout moment depuis la saisine du tribunal. En l'espèce, en l'espèce, la FIDH, l'OGDH, la VIPA, en plus de n'avoir produit leur statut au dossier, n'ont pu rapporter la preuve qui justifie que les victimes leur ont donné accord de se constituer partie civile dans ce dossier. C'est pourquoi nous vous demandons, M. le Président, de bien vouloir les déclarer irrécevables en leur constitution de partie civile. Le deuxième point de ma discussion portera sur la prescription des faits délictuels poursuivis. Tous les faits délictuels poursuivis. Et je fonde ce moyen sur les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. Que dispose l'article 3 alinéable 1 et 3 du code de procédure pénale ? En matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. Si les périodes indiquées aux alinéables précédents, il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, cette action se prescrit qu'après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit ou 1 an en matière contraventionnelle à compter du dernier acte. À compter du dernier acte dans ce dossier, le dernier acte qui a été posé à l'instruction préparatoire date du 25 juin 2019. L'arrêt de la Cour suprême est intervenu, l'arrêt numéro 6 est intervenu le 25 juin 2019. Et les actes préparatoires en vue du jugement de cette affaire ont commencé à être posés à partir du mois de septembre. De 2019, 2020, 25 juin 2020, 25 juin 2021, 25 juin 2022, les 3 ans font jouer la prescription pour les délits poursuivis. C'est pourquoi, M. le Président, nous vous prions de bien vouloir constater la prescription pour les faits délictuels, tous les faits délictuels poursuivis dans cette affaire. Avant d'aborder l'accusation, je vais sur le troisième point, le troisième point de la discussion à l'instar de mon beau maître Al-Mami Samori Traoré, qui a presque tout dit et bien dit, de par sa générosité intellectuelle, il ne m'a pratiquement laissé aucun morceau à grignoter, mais la répétition ayant toujours sa vertu pédagogique, je vais quand même me permettre à ma manière de revenir sur les pertinentes démonstrations qu'il a soulignées ici hier et qui ont mis KO le ministère public.